Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres se tient ce jeudi en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions vont être abordées concernant le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le docteur Makhlène, ministre d'État, directeur de cabinet de la présidente de l'Iberia Eteche, le président de la République Alassane Ouattara, le ministre libérien est venu transmettre au chef de l'État les voeux de propre rétablissement de la part de la présidente du Libéria, Hélène Giorston, Sirleaf. La Banque mondiale réalise plusieurs infrastructures dans le district d'Abidjan, dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation et bien d'autres. Ousmane Dagana, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, était hier sur le terrain. Il a visité plusieurs sites pour s'enquérir de l'état d'avancement de travaux financés par son institution. La Journée internationale de la francophonie est célébrée ce jeudi 20 mars par des manifestations d'un prêt de 100 pays. Au niveau national, le thème a retenu « Femmes, jeunesse et développement durable ». L'occasion pour le ministre Maurice Badaman d'affirmer que les femmes et les jeunes sont pour le gouvernement de Côte d'Ivoire les atouts essentiels pour réaliser le rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La Journée internationale de la francophonie est un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie OIF de célébrer leur lien commun, la langue française. Une occasion donc pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Cette année, le thème retenu pour cette 27e édition au plan international est « Place au talent ». Et au niveau national, la femme, jeunesse et développement durable. Les femmes et les jeunes sont le fer de lance de notre développement économique. Les femmes et les jeunes sont pour le gouvernement de Côte d'Ivoire les atouts essentiels pour réaliser le rêve et l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La Journée internationale de la francophonie sera une occasion de célébrer les talents des femmes et des jeunes afin de les encourager à la créativité. Autre information, le ministre auprès du président de la République chargée de la défense, Paul Kofi. Kofi a entrepris une vaste tournée dans le sud-ouest et dans l'ouest du pays. Il est allé apprécier le dispositif sécuritaire de la zone frontalière et rassurer les populations après les événements survenus dans la localité de Grabo. L'Australie a dépêché ce jeudi des avions dans le sud de l'océan Indien pour tenter de localiser des objets repérés par satellite qui pourraient être des débris du Boeing MH370 de la Malaisia Airlines, introuvable depuis plus de 12 jours. Des magistrats financiers français ont mis en examen Thodo Ringo Biang, le fils du président de Guinée équatoriale, dans le cadre de leur enquête sur les biens mal acquis. Il a soupçonné de blanchiment de fonds publics étrangers. Pour terminer, deux officiers de l'armée égyptienne, un général et un colonel, ont été tués mercredi lors d'un affrontement avec des djihadistes au nord du quai. Cinq combattants islamistes ont également été tués. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.